La parole est à monsieur Jean-Yves Bonny. Merci monsieur le Président. Ma question s'adressait à monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Monsieur le ministre, nos campagnes s'embrasent. Dans le Cantal, dans le Massif Central et dans tous nos départements d'élevage à l'étang, nos éleveurs bovins crient leur colère et leur désespoir dans une violence qui monte un peu plus chaque semaine. Cette colère, ce désespoir, comment ne pas les comprendre ? En effet, trois ans après le lancement des EGA, le constat est sans appel. Les éleveurs de bovins de race à viande ont perdu 30% de leurs revenus. Ils gagnaient 12 000 euros par an en 2018. Ils gagnent aujourd'hui moins de 700 euros par mois. 2 000 exploitations ferment leurs portes chaque année. Étant moi-même éleveur, je vous le dis avec beaucoup de gravité, ce n'est pas une nouvelle déclaration d'amour de la part de leur ministre qu'attendent les producteurs. Ce n'est pas non plus un énième plan d'urgence. C'est un oui clair pour leur garantir des prix couvrant leurs coûts de production. C'était la promesse des EGA. Et nous le savons désormais, c'est un échec cuisant. C'est un oui clair pour leur permettre de ne rien perdre des soutiens de la PAC. Car il n'y a pas qu'un secteur de production, il n'y a pas que des emplois à sauver. Il y a aussi des pratiques agricoles, un modèle d'élevage durable, qui stocke du carbone, qui préserve de la biodiversité. Très loin des fermes brésiliennes, très loin de ces usines de 30 000 bovins, encouragées malheureusement par les accords de libre-échange. Vous ne pouvez pas plus longtemps, monsieur le ministre, crier votre fierté du modèle d'élevage à la française et votre amour des éleveurs, tout en les abandonnant aux seules lois d'un marché mondial. Qu'allez-vous faire concrètement pour que nos éleveurs ne disparaissent pas définitivement de nos territoires ? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Gabriel Attal, secrétaire d'Etat, porte-parole du gouvernement. Merci, monsieur le président. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Jean-Yves Bonny, je vous prie d'abord d'excuser l'absence de mon collègue Julien Denormandie, qui est à l'isolement, puisqu'il est contact d'un cas positif et qui aurait évidemment souhaité pouvoir vous répondre. La crise a touché tous les secteurs, et nos agriculteurs en particulier. Et je veux rendre hommage une nouvelle fois à tous les acteurs de la chaîne agroalimentaire qui ont traversé toutes les épreuves durant cette crise pour donner à manger aux Français, pour leur permettre de se nourrir et pour faire en sorte que cette chaîne ne se brise pas pendant cette crise que nous avons connue depuis un an. Je veux les remercier au nom du gouvernement pour cet engagement exceptionnel. Vous l'avez dit, la crise sanitaire a accentué les difficultés de nos éleveurs, plongeant certains dans une extrême précarité. Et l'enjeu, c'est d'abord de répondre à l'urgence. C'est la raison pour laquelle le Premier ministre, le 6 mars dernier, dans la Creuse, sur place, a annoncé une aide exceptionnelle de 60 millions d'euros à destination des éleveurs en difficulté. Ces aides leur seront versées avant l'été. A terme, il s'agira aussi et surtout de garantir la pérennité de notre agriculture et des entreprises qui en dépendent. C'est pourquoi cette Assemblée, en 2018, a voté la loi EGalim, qui, oui, rebat complètement les cartes en faveur de nos agriculteurs et de nos éleveurs. Mais, monsieur le député, vous le savez bien, le chemin est long pour changer une situation qui dure depuis plusieurs décennies. Alors, nous avons entrepris un dialogue franc, un dialogue direct avec l'ensemble des acteurs. Le ministre de l'Agriculture est en lien constant avec eux depuis l'été dernier. Six réunions du comité de suivi des négociations commerciales se sont tenues. Une mission a été confiée à monsieur Serge Papin pour dresser le bilan des premières années d'application de la loi. Nous avons d'ores et déjà pris plusieurs décisions très fortes, c'est notamment le renforcement de la médiation et la multiplication des contrôles pour que la loi EGalim soit parfaitement appliquée. Vous le voyez, monsieur le député, la situation est évidemment difficile. Nous avons une loi très ambitieuse. Il nous faut maintenant qu'elle soit parfaitement appliquée partout, à tous les endroits de la chaîne. Et c'est ce à quoi nous nous attaquons. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Les agriculteurs ne veulent plus d'aumône. Ils veulent des actes. Ils veulent vivre de leur métier décemment. Merci, monsieur le ministre. Merci, monsieur le ministre. Merci, monsieur le ministre. Sous-titrage ST' 501